Mes chers amis, l'heure est grave. Ce monsieur que je vous mets là à l'écran s'appelle Zui Mento. Et grâce à lui, on connaît déjà le vrai travail de nos influenceurs, entre guillemets, en fait, sur les réseaux sociaux. Parce que, je ne sais pas, j'ai fait un constat. Une influenceuse se lève un bon matin, elle va créer un institut de beauté, elle va créer un bar, un restaurant, bref, tout ce que vous voulez. Et à l'espace de un ou deux mois, après avoir vendu seulement un plat de nourriture, après avoir fait une simple petite prestation d'onglerie pendant quelques semaines, bim, elle est devenue femme forte, indépendante, battante, en prenant les business class, voilà, pour aller à Dubaï, Etats-Unis par-ci, France par-là, business class toujours et toujours. C'est-à-dire que, les amis, je me suis toujours posé la question de savoir que, c'est toujours dans le même Cameroun que nous tous, nous avons grandi là. C'est toujours dans le même Cameroun, en fait, que nous tous, nous nous plaignons de la situation là. Aujourd'hui, la vérité a triomphé. Ok, pour commencer, je vais d'abord remettre les pendules à l'heure et essayer, en fait, de mettre certaines personnes à la page, pour ceux qui n'ont pas vraiment suivi tout ce qui a été dit jusqu'à présent, il y a quelques jours, sur l'affaire Bobda. Déjà, les amis, honnêtement, moi, je pense que si on devait revoir même la définition d'influenceur, pour moi, un influenceur, en fait, c'est exactement Zumento. Parce que je pense que la définition même d'influenceur qu'on attribue, voilà, aux personnes actuellement n'est pas la bonne. Pour moi, l'influenceur ici, c'est Zumento, parce que c'est lui qui influence, entre guillemets, c'est un lanceur d'alerte sur divers sujets. Et malheureusement, j'ai l'impression que ce n'est que presque maintenant, en fait, que certaines personnes le découvrent. Alors que moi, je le suis depuis. Et il y a longtemps, en fait, il fait des alertes sur beaucoup de choses intéressantes. Donc, grâce à lui, aujourd'hui, l'affaire Bobda est énormément médiatisée. Et c'est ça que moi, j'appelle de l'influence positive. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, pour vous raconter un peu tout ce qui s'est passé, en fait, il y a quelques jours, une jeune fille était tout simplement allée raconter de manière anonyme à Zumento la mauvaise expérience, en fait, qu'elle avait vécu avec le monsieur Bobda. Et en fait, ça a pris de l'ampleur parce que plusieurs victimes se sont reconnues, voilà, dans son témoignage et se sont dit, mais tiens, j'ai vécu la même chose avec ce monsieur, donc pourquoi est-ce que je ne parlerai pas afin que ma voix soit également entendue? C'est comme ça qu'une chose en étrange, une autre, de fil en aiguille, Zumento a reçu près de 100 témoignages, en fait, des personnes qui avaient été victimes de ce monsieur. Et en fait, les amis, l'histoire est allée beaucoup plus loin puisque monsieur Bobda apparemment n'agit pas seul. Il est de connivence avec certaines influenceuses, notamment, il y a le nom de Mouran ou c'est Mourzan, je ne sais pas trop, qui a été prononcé. Donc, les amis, au fur et à mesure que Zumento recevait les témoignages, il s'est donc rendu compte qu'énormément de noms d'influenceurs, en fait, revenaient à chaque fois lors des témoignages. Il s'est dit, mais tiens, c'est bizarre. Là, on parle d'une histoire, en fait, qui est vraiment salissante. À quel moment il y a eu des influenceuses dedans? C'est là où il s'est dit, OK, je vais faire un direct de révélation où je vais vraiment tout dire, mais vraiment tout dit. Ça a été annoncé depuis lundi, je crois, et c'était le direct le plus attendu du Cameroun. Puisque, oui, le direct en question a bel et bien eu lieu hier et, croyez-moi les amis, il y avait plus de 50 000 personnes qui étaient connectées pour suivre les révélations de Zumento. Donc, en gros, il a expliqué le mode opératoire de M. Bordouard, qu'est-ce qu'il a pu faire. Et en plus, le plus intéressant, c'est qu'il a listé le nom de certaines influenceuses, en fait, qui, voilà, seraient impliquées dans cette histoire, notamment, voilà, qui serviraient de tremplin, voilà, pour acheter, entre guillemets, en fait, certaines gamines. Pour les revendre, voilà, au monsieur, contre, voilà, une grosse somme d'argent. Et je pense qu'il y a tellement de noms d'influenceuses qui ont été cités, notamment Muriel Blanche. Je pense qu'il a même posté une photo où il y avait son visage sur une affiche. Coco Emilia, Nathalie Kowa, Feu, Madame Cooper, qui d'autres que j'oublie. Il y a même le nom de la députée, Nourane Foster, qui est carrément sorti dans l'histoire. C'est là où j'essaye de faire un peu de lien. Je me dis, mais attends, il y a un truc qui ne va pas, sincèrement. Sincèrement, quand je te dise les vérités, de nos jours, nos influenceuses, en fait, passent le temps à nous vendre le rêve. Et ces influenceuses, là, sont conscientes que la jeunesse, c'est-à-dire les petites filles de 16 ans, 17 ans, aimeraient également avoir une vie comme la leur. C'est-à-dire avoir un iPhone, voyager, un business class, exposer une soi-disant richesse. Et en fait, elles en profitent. Et d'après Jumanto, le mot opératoire, c'est tout simplement pêcher les filles via des faux concours de beauté, etc. organisées. Et c'est à ce moment-là que, généralement, des métisses, entre guillemets, et même d'autres filles noires, en fait, sont repêchées. Vous vous imaginez bien, les amis, ce matin, on s'est réveillés avec beaucoup de justificatifs, de justifications, même j'ai envie de dire, de la part de nos influenceuses, notamment Biscuit de mer, qui a demandé à ce qu'on mette les preuves. Et à ce que je sache, Jumanto a posté certains clichés où on l'aperçoit clairement dans un endroit, je ne sais pas trop. Pareil également pour Murel Blanche, pour Nathalie Koua, on ne le sait pas encore. Sincèrement, les amis, j'ai envie de vous dire, ces faits existent dans notre société au Cameroun. Ce n'est pas seulement au Cameroun et c'est partout ailleurs. Beaucoup de nos influenceuses que vous voyez là sont souvent impliquées dans des choses comme ça. C'est-à-dire qu'elles, elles, elles, enfin, elles savent qu'elles représentent, en fait, une figure pour certaines filles. Elles savent qu'elles vendent le rêve à ces filles-là et donc, facilement, elles peuvent les convaincre, en fait, de s'adonner à certaines pratiques, en fait. Et c'est justement ce qu'elles font. Je suis sûre et certaine. En tout cas, je n'ai c'est le nom de personne. Les amis, je vais vous dire une vérité, en fait, qui me pousse à croire aux révélations faites par un manteau. Alors, la dernière fois, j'étais tranquillement assise chez moi. Je reçois un message sur TikTok d'un jeune, je ne me rappelle plus si c'était une fille ou un garçon, mais en tout cas, un jeune qui me contacte et qui me dit, Marie-Billy, il faut que je t'explique quelque chose de très grave que je connais sur Koutelina et pas Tarou. Je lui dis, papa, dis-moi. Il commence donc à me raconter que, voilà, Koutelina apparemment est chargée, voilà, de recruter souvent les petites filles. Qu'elle fait, en gros, elle fait des trucs bizarres. Il m'a raconté tellement de trucs bizarres, 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 bizarres. Avec les captures d'écran, les preuves et tout, les vols. J'ai dit, maman. Ce qui m'a choquée, c'est qu'apparemment, pas Tarou était impliquée. Et la personne est allée jusqu'à me dire qu'entre Koutelina et pas Tarou, ça cuit. Pourquoi? Parce que, ça cuit. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il devait se partager l'argent issu de ce genre de choses, en fait. Mais Koutelina a voulu prendre beaucoup. Du coup, ça, il n'avait pas Tarou. Vous, vous verrez qu'il ne se parle plus. Et quand j'analyse, les amis, ça rejoint un peu ce que Zui Manto a dit dans son direct, comme quoi il y a deux influenceurs, en fait, qui ne se parlent plus. Parce que, voilà, il devait se partager l'argent et l'autre a voulu prendre beaucoup. à énerver l'autre. C'est exactement la même histoire qui m'a été racontée sur TikTok entre Koutelina et pas Tarou. Vous voyez? C'est pour vous dire que, sincèrement, moi, je n'ai confiance à aucun influenceur. Et ce qui m'énerve, en fait, c'est la manière dont ces personnes ont de vouloir montrer que le business, l'entrepreneuriat marche au Cameroun. Quelqu'un, à peine un mois que tu as ouvert un salon de coiffure, de beauté, un restaurant, bim, tu roules déjà en Range Rover, tu roules déjà en Forbes, tu voyages en business class, tes enfants n'ont pas de business class, il ne faut pas abuser. Ce sont quand même un minimum conscient et réfléchi. Quand même quoi? Quand même? Moi, je suis dans l'entrepreneuriat. Vous, également, vous vivez au pays, vous connaissez la situation, etc. Ce n'est pas quelqu'un qui va ouvrir une minguer les boutiques. Et puis, du jour au lendemain, bim, tout va aller sous des roulettes. Non, ce n'est pas ça. Et ce qui m'énerve, les amis, c'est que ces mêmes pseudo-influenceuses, en fait, sont là à protéger leurs enfants contre vents et marées. Moi, en tant que blogueuse, si je tente seulement de parler en mal de son enfant, en fait, elle va courir, porter plainte. Comme ce fut le cas du blogueur, voilà, dont elle a porté plainte et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, tu parles en mal de son enfant et pas porter plainte. Mais c'est les mêmes gens qui vont courir, voilà, aller répécher les petites gamines d'autrui pour aller les vendre à ce genre de monsieur. Sincèrement, sincèrement, que Dieu et que le karma, là, vous reviennent. D'accord? Ce que vous faites subir aux enfants des gens aujourd'hui, vos enfants vont subir ça. N'oubliez pas que vous avez des enfants, filles, des garçons, etc. Et que le karma existe. Je vous assure, Dieu est lent à sa coulée, mais quand il veut agir, la punition est salée. Sincèrement, aujourd'hui, vous vous réjouissez. Franchement, c'est pour ça que moi, Marie-Bibi, je n'ai jamais envié aucune influenceuse au Cameroun. Je ne me suis jamais restée comme ça. J'ai dit que non, je vais ressembler à telle jamais. Parce que, en fait, ces personnes sont tout simplement, non seulement de mauvaise foi, mais aussi de mauvaise moralité. Elles ont la moralité douteuse. Elles sont vraiment prêtes à tout pour le bling-bling, l'argent et la brissance. Montrer que oui, c'est elles. Voilà. Vous vous rappelez, il fut une période où c'était la mode, entre guillemets, d'exposer des grandes sommes d'argent aux femmes fortes, battantes et intelligentes. Moi, ma boutique me ramène 4 millions par semaine. Moi, je touche ceci. Et les gens comme NK et MB étaient fortes dans cette histoire. Même Biscuit de mer montraient les liers de billets comme ça. Vous voulez nous dire quoi, en fait? C'est tous les Camerounais qui partent de faire les prestations dans vos boutiques. Ya! Ya! Vous vendez trop quoi, en fait, sincèrement. Donc, les ongles qu'on fait à 10 000, la prestation à 5 000, là. C'est ça qui vous permet d'avoir 10 millions par semaine. Quand même, prenez-nous au sérieux. Et ce qui m'énerve, en fait, c'est les jeunes filles qui osent croire en ce genre de personnes. En tout cas, les amis, le hashtag StopBobda est désormais lancé. Je vous invite donc à partager massivement cette vidéo avec le fameux hashtag StopBobda. A mettre également un commentaire StopBobda. Et me dire en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez de nos soi-disant des influenceuses du continent. Voilà, qui se retrouvent dans des circuits de vente de je ne sais quoi. Franchement, c'est malheureux. Et pour moi, désormais, du manteau, tu as mes salutations, tu as mon courage, en fait. Parce que ce que tu fais est noble et c'est ce que, voilà, doit représenter un vrai influenceur. Dénoncer, dénoncer et dénoncer à chaque fois qu'on a l'opportunité. Faut voir actuellement, personne n'en parle. Après, je suis même découragée. Voilà, les amis, c'est tout pour cette vidéo. C'était Marie-Bibi pour un petit débriefing vite fait bien fait. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis, qu'est-ce que vous en pensez. Likez massivement la vidéo, partagez-la au max. Je vous donne un peu de gros bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Et ne soyez pas le boc de votre famille. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.